Je suis sûr que vous l'avez remarqué, en ce moment, Siphon, c'est sans doute le dragon qu'on voit le plus dans le jeu. Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que c'est le dragon le plus joué ? Aujourd'hui, je vais vous répondre à ça et je vais essayer de faire en sorte que vous sachiez le mieux utiliser Siphon pour gagner un maximum de game. En fait, la puissance de Siphon, elle réside dans le fait que ce soit un perso super flexible. Vous avez sans doute déjà vu les boards classiques avec 4 Bruiser, 6 Whisper, ou avec 6 Bruiser et Talon Kiana. Mais il y a plein d'autres boards comme Mage Nomsie Siphon, comme Siphon Varus, comme Siphon Assassin, ou même celui qui est pas mal en train d'exploser en ce moment, Siphon Shapeshifter. En fait, c'est ça la force de Siphon, c'est qu'il est super flexible, il rentre dans beaucoup de compos, il va faire d'énormes dégâts avec son spell, il va faire du CC avec son spell et en plus, il est super tanky. Du coup, on peut l'utiliser dans une front line dans plein de compositions. Et le deuxième élément qui va le rendre super flexible, c'est ses items. Au final, tant que vous avez des items DPS AD et des items tanky, le perso sera fort. Je reviendrai un peu tout à l'heure sur les meilleurs items de Siphon quand même pour que vous puissiez vous y retrouver. Mais la vidéo, elle serait un peu trop longue si je devais vous parler de toutes les dizaines de setups qui existent avec Siphon. Du coup, on va juste se concentrer sur le plus efficace, le plus puissant et sans doute celui que vous allez jouer dans le plus de vos games. Voilà le board final à quoi ressemblera votre compo en late game. Le but, c'est assez simple, c'est que Siphon fasse un burst avec son cast pour faire un maximum de dégâts et en plus réduire l'armure de toutes les unités qui va toucher. À côté de ça, on va avoir Yasio et surtout Talon qui vont faire du DPS entre les cases de Siphon pour finir les unités. Ça va du coup être assez important d'avoir un bon Yasio ou au moins un bon talon pour pouvoir faire du DPS quand même entre les cases de Siphon. On va commencer par voir un peu l'early et le mid game pour savoir comment est-ce qu'on peut arriver à ce board final. Déjà en termes d'augment, tout ce qui va être Second Win, Ascension, Titanic Force et Bruiser Emblem, ce sera très fort sur Siphon. Si vous en avez, vous pouvez partir sur la compo. Dans l'idée, pour avoir un maximum de bons items sur Siphon, on va vouloir commencer la game avec un arc. Le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est un petit peu trop faible pour les items que vous allez pouvoir faire en tout début de game. Du coup, je vous conseille de commencer avec une Chain Vest pour pouvoir essayer de faire une Sunfire ou une Titans. Vous avez aussi d'autres items comme la Gargoyle ou même le Frozen Heart par exemple qui sont très importants. Le Frozen Heart, le cœur gelé du coin français, c'est un item extrêmement fort dans la méta actuellement. Ça va le rester, je pense, encore un petit peu jusqu'à ce qu'il le rework parce que toutes les unités actuelles de la méta sont basées sur des auto-attaques. On a Daija, Xayah, Siphon, Shioyu, que des unités basées sur les auto-attaques. Du coup, le Frozen Heart va réduire leur attack speed, ça va être super fort. Bien entendu, si vous ne le savez pas déjà, on met ça sur des assassins souvent pour qu'ils puissent jump sur la backline adverse et les empêcher d'auto-attaques. Si vous n'allez pas avoir ces starts en item, vous allez pouvoir commencer avec une épée ou une belt, ça marche aussi. Actuellement, on peut win streak ou lose streak, ce n'est pas ultra important. Ce qui va compter, c'est d'avoir un maximum de gold en early. On veut quand même save un maximum d'HP parce qu'arriver en mid-game, si vous prenez du temps à trouver votre dragon par rapport aux autres, vous allez prendre tellement des grosses baffes qu'il faut être préparé. Du coup, pour faire simple, on va vouloir essayer de win streak et on va push le level 4 en 2-1, le level 5 en 2-3 ou en 2-5. Après, comme je vous l'ai dit, on peut lose streak l'early game, donc ça veut dire que si vous êtes en train de perdre vos rounds, vous n'êtes pas obligé de dépenser vos gold pour level up. Vous pouvez garder vos gold pour amasser des gold. Comme ça, vous allez pouvoir trouver plus facilement Siphon un peu plus tard. Ce qu'on veut toujours faire, par contre, c'est être niveau 6 en 3-2. Ensuite, on a deux options. Premièrement, on a l'option de passer niveau 7 en 4-1 et on veut essayer de rendre notre board plus fort, on va roll un petit peu. Le but, c'est d'avoir un board qui s'upgrade, on ne veut pas utiliser tous nos gold non plus. Dans l'idéal, si on trouve un Siphon, ça devrait suffire pour nous stabiliser si on a 2-3 unités upgrade autour de ça. On veut du coup garder un max de gold ensuite pour aller niveau 8 en 4-5 ou en 5-1. Dans la majorité des cas, on va quand même vouloir passer niveau 8 en 4-5. Ensuite, vous vous mettez à roll tous vos gold, tous vos rounds jusqu'à ce que vous ayez un board très stable avec un Yasuo, un Siphon 2, un Talon 2 et le reste de vos upgrades. Ça, c'est la première option. Maintenant, il y a une autre option qui marche assez bien actuellement, ce sera de passer niveau 7 en 3-5 au lieu de passer en 4-1. Donc, c'est beaucoup plus tôt, c'est juste après le carousel du stage 3. Le problème que ça, ça pose, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de gold pour faire notre roll down et trouver les unités. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va être plus fort que les autres avant, donc on va pouvoir les battre et les mettre plus bas en OHP. Et en plus, on va pouvoir trouver les dragons avant eux. Surtout qu'un seul dragon, souvent, à ce stade de la game, ça suffit, surtout s'il a des items pour vous stabiliser. En 3-5, si vous avez un dragon, vous êtes beaucoup plus fort que les autres. En termes de board early game, je vais vous conseiller tout ce qui va être autour des bruiseurs. Vous pouvez quand même commencer, comme je vous l'ai dit, avec à peu près n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est l'intérêt de Siphon. On peut jouer un peu n'importe quelle unité autour de lui en early game et en mid game. Si vous avez des bruiseurs, il va quand même vous falloir une backline. Donc, ce que je vous conseille, c'est les canonniers qui sont pas mal actuellement. Les mages sont pas forcément terribles au moment où je tourne la vidéo. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que, comme pour la dernière vidéo, en bas, dans les commentaires, je vais mettre des updates. Si la compo change de forme, s'il va falloir jouer d'une façon différente, ce sera marqué dans les commentaires. Petit à petit, comme je viens de vous le dire, vous allez transitionner vers Siphon. En mid late game, ce que vous allez pouvoir faire quand vous n'avez pas encore trouvé Yassio et talon, c'est de jouer 6 bruiseurs. Vous pouvez mettre les items de talon sur Olaf pour l'instant. S'il est niveau 2, il fera pas mal de dégâts. Une question qu'on m'a pas mal posée sur mes streams et dans les commentaires de mes vidéos YouTube, c'est quel holder pour les unités en early game ? Donc, qui va porter les items de Siphon en early game ? Je pense que justement pour Siphon, ça va être Scarner ou Atrox qui sont des super holders pour ces items. Sinon, vous avez à peu près tous les backliners, donc par exemple Tristana ou Sena, ça marchera très bien. Même si les items frontline de Siphon, ils iront du coup sur la frontline en attendant. Pour finir avec ça, le niveau 9, c'est possible, mais il faut être super fort, il faut que tout votre board soit stabilisé. Globalement, si vous n'avez pas encore Kiana ou Shen 2, c'est pas très important, mais il faut que tout le reste soit niveau 2 au moins. Pour les items, je me décale un peu, vous avez la tier list ici. On va se concentrer sur les items en S tier, ça va être ses meilleurs items, mais tout le reste est plus ou moins jouable. Le meilleur combo d'items de Siphon, ça va être la BT et la Titans, qui sont des items qui synergissent de base très bien entre eux et qui le rendent super tanky et qui augmentent ses dégâts. Là, je parle de la BT, mais globalement, le heal est très important parce que les fights sont très longs. Sinon, vous voyez qu'il y a GS, Ginzo, Hoge et Ie, c'est des très bons items. Hoge et Ie, il y a aussi une très bonne synergie entre les deux items. Si vous avez l'un, vous voulez toujours avoir l'autre si possible. Dans le cas où vous avez une Hoge, essayez de ne pas faire une BT avec, et inversement, c'est trop de healing. Ce qui va être aussi important, c'est les items des side carry Yasuo et Talon. Pour Talon, on va vouloir des items offensifs globalement, donc l'IE, le runan, le GS, des trucs comme ça. Et pour Yasuo, c'est plus ou moins les mêmes items, à part qu'on peut lui mettre blue buff, c'est sans doute son meilleur item à Yasuo. Il y a aussi QSS et Age of Night qui sont forts sur tous les deux, parce que pour le coup, ils sont beaucoup plus sensibles au CC que Siphon. Comme je vous l'ai dit précédemment aussi, ça va être important d'essayer de faire un frozen art dans vos games pour le mettre sur un assassin, souvent la Kiana. C'est aussi important d'avoir une Sunfire et, dans le pire des cas, un Morello pour baisser le healing des adversaires, parce qu'entre les cases de Siphon, il ne faut pas qu'il puisse se remettre full vie. La Sunfire, ça peut aller sur un assassin, parce que du coup, ça va se propager même sur la backline, ça peut même aller sur Talon, c'est très fort. Là, on va ici parler de, sans doute, l'un des sujets les plus controversés sur Siphon. C'est important de comprendre que le positionnement de Siphon et la façon dont il va caster, ce n'est pas aléatoire. Il y a quelqu'un qui a fait un guide sur Reddit qui fait à peu près 1000 lignes, où il a expliqué tout le positionnement de Siphon et comment l'optimiser. Je ne vais pas vous résumer ici les 1000 lignes, ça prendrait peut-être une heure, mais par contre, je vais vous expliquer les points importants. Le fait est que Siphon, il va toujours dash à deux cases de distance et il va dash sur l'unité la plus loin dans ce rayon de deux cases. Après son dash, il va se retrouver derrière l'unité qu'il a visée, donc après les deux cases, il va se trouver à la troisième case, en fait. Une fois qu'il est à cette troisième case, il va mettre sa morsure, pour le coup, sur une unité aléatoire juste autour de lui. Du coup, on va essayer de faire en sorte que Siphon soit à deux cases si possible de l'adversaire, de son carry, pour pouvoir le focus avec son cast. En fait, s'il a plus de deux cases de l'adversaire, ce qui va se passer, c'est que Siphon va juste dash souvent sur la front line et du coup, il ne va jamais aller dans la back line et il va se faire tuer. Pour faire simple, on va essayer de toujours le positionner sur les côtés pour qu'il essaye de dash sur le carry adverse. Pour le positionnement, du coup, on va essayer toujours dans les 4-5 dernières secondes, juste avant le fight, de mettre nos Siphon du bon côté en face du carry adverse. Et le Frozen Heart aussi du bon côté en face du carry adverse, pour baisser un maximum les dégâts du carry adverse. Aussi, l'un de vos pires match-up est le deuxième dragon très fort du patch, qui est Shio Yu. Pour le battre, ça va être un petit peu compliqué. Shio Yu, souvent, il est positionné en clump, donc ça veut dire que toute sa composition adverse est positionnée en un seul pack. Ce qu'il va falloir faire, c'est en sorte que Siphon dash surtout le pack adverse pour qu'il en tue un maximum le plus vite possible. Le but, c'est de faire en sorte qu'en fin de fight, il ne reste que Shio Yu, comme ça, vous avez deux options pour le tuer. Soit votre Siphon, il cast deux fois sur le Shio Yu et ça devrait suffire à le tuer, mais ça prend du temps. Soit Yashio le finit parce qu'il peut toujours one-shot la dernière unité. Merci à vous d'avoir regardé ce guide, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le 7-7. Je suis sûr que vous pouvez encore apprendre des choses et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada